bonsoir la famille alors permettez moi aujourd'hui de parler d'un thème que je pense que la plupart d'entre vous allez trouver intéressant on va parler de time management et de la gestion du temps je vais vous donner cinq conseils cinq tips de comment les gagnants c'est à dire les personnes les plus productives les plus fortunés s'appliquent de manière régulière et ce sont des conseils que j'applique également des types ce que j'applique également chaque jour dans ma vie et qui font une différence au point même où il ya de cela deux ans je pense avec ma partenaire elizette on avait sorti un plan un planeur qui nous a aidé énormément et qui continue à m'aider aujourd'hui donc je parlais de cinq types qui peuvent vous aider énormément dans la gestion de votre temps bonjour et bienvenue dans parlons de business alors si on parle de quoi on parle des business on parle d'opportunités d'affaires on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire même de mindset et on parle d'état d'esprit ici également alors dans cette vidéo aussi on va parler on va couvrir un thème de gestion de temps je pense que c'est un thème crucial et ce sont des questions qui reviennent tout le monde de fois c'est à mon encombre personnellement si je dois prendre le top des huit questions qui revient ça rentre facilement dans le top des questions genre comment tu fais pour gérer ton temps comment tu fais et oui j'ai 18 projets que je suis il n'y a pas qu'amazon dans la vie méga j'ai 18 projets que je suis et j'ai une vie de famille également et je suis partie pratiquement tout le temps en train de voyager autour du monde comment je fais comment je fais franchement pour vous dire la vérité je m'inspire de ceux qui sont très productifs des gros exemples qu'on a dans la communauté quoi ou même dans le monde pas juste dans la communauté moi mais vraiment dans le monde du coup bon moi je me suis dit bon on va essayer d'appliquer je pense que j'ai commencé à appliquer ça en 2018 quand ma partenaire et moi lisette coucou à toi ma belle on a implémenté un planeur qu'on utilisait que moi je continue à utiliser à date et puis c'est super donc je vais parler de cinq tips mais la première chose à faire c'est de toujours d'avoir un to do list ok c'est très important de commencer la journée avec un to do list super important vous devez avoir un to do list ce n'est pas normal si vous voulez accomplir des choses dans votre vie de commencer une journée sans savoir ce que vous devez faire ça c'est quasi c'est très anormal donc vous devez avoir un to do list et la to do list pour ceux qui ne savent pas c'est quoi en fait c'est une liste de tâches que vous devez accomplir dans la journée ok ça peut être 5 to do list ça peut être 8 to do list ça peut être 9 to do list une des une des tâches à accomplir pour moi aujourd'hui c'est par exemple de shooter cette vidéo-ci que je fais présentement alors une autre tâche aujourd'hui c'était de m'occuper d'un problème sur un de nos sites internet que j'ai fait donc ça c'est la première le premier conseil ne commencez pas la journée sans avoir ce to do list là une fois que vous avez le to do list le deuxième conseil très important il faut savoir ce sont quoi les priorités ça c'est crucial de tous les gagnants si vous comparez tous les gagnants vous comparez que ce soit et l'homme ce sont les au bras que ce soit d'un côté que les priorités et ça vous pouvez demander à tout chef de projet si vous connaissez des gens qui sont des chefs de projet posez leur la question par propriété super important de toutes les choses que vous avez créé un petit doulis cela quels sont les plus importants c'est super important parce que souvent une des erreurs que j'ai à voir des gens que j'ai mentoré dans le passé faire c'était le fait que ils vont finir la journée pendant qu'ils ont une liste de 15 choses à faire sur les 15 choses il ya deux priorités ok ils vont sur les 15 choses à faire ils vont accomplir dix choses à faire et parmi ces dix choses ce sont les moins importantes dont ils étaient busy toute la journée tu les vois occuper tu les vois répondent aux emails tu les vois pousser sur les médias sociaux tu les vois sur les cellulaires parle au téléphone vous croyez qu'ils sont productifs avant alors qu'ils ne le sont pas du tout pas du tout productif donc c'est très important comme deuxième conseil dans votre to do list de savoir ce sont quoi les priorités ce sont quoi ces choses que si vous faites dans la journée vous aurez fait un petit bon en avant pas de gros bon hein parce que au niveau de la gestion du temps c'est très important de comprendre que les plus performants font de très grandes choses en faisant d'être petite chose chaque jour ce n'est jamais une grosse chose chaque jour non c'est une petite chose chaque jour une petite chose chaque jour une petite chose chaque jour ok donc une fois que une fois que vous avez ciblé ce sont quoi les priorités vous saurez et ça je passe au troisième conseil et le troisième conseil c'est justement d'avoir un jour on a fait un highlight highlight c'est une chose super important que vous devez accomplir par jour et ça ça doit se faire chaque jour sans exception ok maintenant si c'est une grosse tâche que vous devez faire c'est de prendre la grosse tâche et de la scinder c'est un peu comme de la disséquer donc si par exemple je vous prends un exemple comment je faisais ma formation à amazon formation amazon j'étais tout le monde je savais pas par où commencer c'est tout le monde contenu c'est pas par où commencer puis là je me suis dit ok on commence par quand tu veux vendre sur amazon ok un des premiers modules c'est comment vers ton compte ouais donc prendre le gros tâ ou le d'être genre oh je dois faire la formation amazon je dois faire la formation amazon disséquer par module et ça va ok voilà la première étape voilà la deuxième étape voilà la première étape une fois qu'on a disséqué ça vous devez prendre une partie un peu de du gros ok pour ne pas vous sentir au vol ou dépasser par la situation donc vous tacler le problème en remplissant des petites tâches chaque jour mais ces petites tâches peuvent être le highlight du jour vous savez que ce cette chose que vous devez faire chaque jour fait partir d'une plus grosse pièce ça fait partir de la plus grosse pièce de puzzle ok donc ça c'est le troisième type qui est le 4e conseil sera par rapport à la délégation il faut apprendre à déléguer et une des manières de faire c'est vraiment de chercher des personnes qui peuvent ouvrir ou prendre soin de certains aspects de votre vie ça c'est super important c'est super important je sais qu'il ya des gens qui veulent avoir le contrôle sur 100% de leur vie mais celui là est vraiment 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 très important par exemple où lieu de faire le ménage chaque jour ce que vous pouvez faire ses délégués ou le de préparer chaque jour vous pouvez vous offrir et ça c'est aux états unis je ne peux pas plus c'est pas pour les autres pays vous pouvez vous offrir une fois en passant les services d'un chef et oui ça existe il ya des gens qui peuvent venir chez vous préparer les menus ou bien préparer à distance ok donc apprenez à déléguer apprenez à déléguer une fois en passant ça va vraiment élever beaucoup de poids sur vos épaules mais la chose la plus importante surtout ça va vous faire gagner du temps énormément du temps vous payez le temps en déléguant si c'est par rapport au travail pour des petites tâches qui vous prennent des heures à accomplir alors que vous voulez de le faire en trois heures vous pouvez trouver quelqu'un qui le fasse en que sais-je en 20 minutes ou 10 minutes moyennant une petite somme ou une somme une somme qui ne va pas vous 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 rendre pauvre adoptez cette option là ok dans le quatrième conseil par rapport à une meilleure gestion de temps c'est d'apprendre à déléguer c'est super important d'apprendre ça je prends quel autre exemple oui j'ai pris l'exemple à la maison j'ai pris l'exemple au boulot surtout au boulot je vois les gens mourir de travail certains entrepreneurs chaque jour ils sont ils font leur temps à poster sur les réseaux sociaux je vais poster sur facebook je vais poster sur twitter je vais poster les gars allez trouver un social media manager quelqu'un qui peut manager ça sur vous vous pouvez les trouver soit sur fiverr soit sur upwork ce sont des sites où vous pouvez trouver des gens qui sont soit en Inde soit en Bangladesh à des prix quand même assez raisonnables qui peuvent le faire pour vous ok du moment que vous leur envoyez des directives ils peuvent le faire sans problème pour vous donc ça c'est la quatrième le quatrième conseil et le cinquième conseil laissez moi m'asseoir parce que je commence à me fatiguer désolé alors le cinquième conseil c'est d'utiliser l'automatisation donc vous utilisez votre cellulaire pour vous rappeler certaines tâches dont il y a également le time blocking dont je devais parler mais ça sera plus pour une autre fois mais utilisez votre cellulaire pour des rappels ok si par exemple vous devez vous avez une pause vous avez un appel important vous ne devez pas manquer une conférence ou un appel zoom mettez cela dans votre cellulaire pour vous rappeler quoi faire et essayer de le faire en ayant si vous avez par exemple des rencontres des appels zoom des meetings vous pouvez schedule et quand vous le faites essayez de le faire des heures à l'avance de telle manière que si entre temps il ya une autre activité qui s'est glissé vous pouvez très clairement contacter les personnes et repousser les rendez vous ou carrément enlever les rendez vous ok donc je vais donner cinq conseils je suis sûr qu'ils vont faire une différence dans votre vie le cinquième conseil pour certains ne peuvent pas comprendre pourquoi c'est important pour le time management mais certaines fois durant la journée ce n'est pas nous tous qui marcheront une to-do liste donc c'est important pour ceux qui ont une mémoire d'oiseaux qui n'ont pas la meilleure mémoire du monde d'enregistrer cela dans leur cellulaire voilà je vais donner cinq conseils ça va j'ai pas à tout prix approfondi mais je pense que vous pouvez commencer par là au niveau de l'agissant du temps et puis je vais résumer vite fait comme le font la plupart des personnes les plus performantes au monde je commence avec une to-do liste toujours donc ayez une to do liste pour chaque jour dans cette to do liste sachez ce sont quoi vos priorités ok et sachez que dans ces priorités là c'est important que vous les fassiez dans la journée ce qui m'amène au troisième point qui est ce qu'on appelle en anglais le highlight of the day il ya une chose très important que vous devez faire chaque jour si vous avez 20 choses sur votre liste à faire dans une journée ayez toujours un highlight qui pleuve qui neige qui est la tornade qui est le tout nami vous devez faire ce highlight donc ayez toujours un highlight ça c'est le troisième point le quatrième point il faut apprendre à déléguer super super important d'apprendre à déléguer ça nous fait gagner beaucoup de temps parce que très souvent je me rends compte qu'il ya beaucoup d'entrepreneurs il ya beaucoup de personnes qui passent du temps à faire des choses qui n'ont pas vraiment trop de valeur c'est important mais ça passe pas vraiment trop de valeur alors qu'ils peuvent utiliser ce même temps à faire autre chose ok et le cinquième point c'est de régler vos alarmes et justement de mettre des tâches à faire sur ce cellulaire voilà très bonne soirée tout le monde je dois justement travailler sur ma to do liste du lendemain et voilà je vous dis à plus tard